Aujourd'hui se termine une belle matinée de travail autour d'un comité état-région sur lequel l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires joue un rôle de premier plan. Bien sûr, l'ANCT est une autorité qui coordonne ces fonds de la politique de cohésion. Et bien évidemment, les régions que nous avons réunies aujourd'hui sont autorités de gestion de ces fonds. Ce sera 18 milliards sur 2021-2027 et puis on travaille d'ores et déjà sur la période post-2027. L'idée c'est véritablement ensemble, états et régions, de se coordonner sous l'égide de l'ANCT pour ne faire qu'un et pour être le plus pertinent possible, le plus efficace possible vis-à-vis de la commission et vis-à-vis de ces fonds européens. On travaille énormément avec à la fois la région de France, l'état français bien évidemment et l'Europe. Et pour nous c'était un honneur de pouvoir aujourd'hui organiser cette rencontre qui a pour but un échange à la fois avec l'état mais également les régions sur la coopération territoriale, la place de la coopération et l'importance de la place des régions dans la concertation sur les différents projets, sujets et mobilisations financières de l'Europe via l'état français. Depuis 2019, il y a une concertation élargie de toutes les régions pour faire remonter les priorités de chaque territoire. Chaque territoire est différent comme vous le savez, l'échelon je dirais pour la politique de cohésion est bien l'intérêt des citoyens et être au plus proche des problématiques spécifiques des citoyens. Il a fallu donc faire remonter et faire émerger des priorités avec des orientations stratégiques dans ce cadre rigide, faire rentrer toutes les spécificités, l'identité des territoires, des régions pour justement un aménagement en cohérence avec les politiques publiques que les régions veulent mettre en place. Merci d'avoir regardé cette vidéo !